Bonjour mes amis. Formés dans la croûte et le manteau terrestre pendant plusieurs millions d'années, les pierres précieuses sont de véritables miracles de la nature. Et on ne les qualifie pas de précieuses, pour rien. Pour ce qui est de certaines variétés, seule une poignée de spécimens ont été découverts, ce qui les rend très recherchés. Mais quelles sont les plus rares d'entre tous ? Voici 10 pierres précieuses comptant parmi les plus rares et les plus précieux au monde. Allons-y ! Avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. 10 pierres précieuses les plus rares et les plus chères sur Terre. Numéro 10 Tanzanite 600 à 1200 dollars par carat. Contrairement à la plupart des pierres précieuses, qui sont extraites dans différents gisements à travers le monde, cette pierre relativement nouvelle n'a été trouvée, que dans le nord de la Tanzanie. La première pierre précieuse a été découverte, par un membre de la tribu Masai Ali Juyawatu en 1967. La Tanzanite est une variété de zoïsai de couleur bleue. Les experts prédisent que l'approvisionnement en Tanzanite pourrait être épuisé dans les 25 prochaines années, rendant cette pierre significativement plus rare que les diamants. La couleur la plus prisée est un bleu pur presque indiscernable du saphir bleu. La plupart des Tanzanites doivent leur intensité de couleur au traitement thermique. La Tanzanite se classe 7 sur l'échelle de dureté de Mauss, donc elle est assez solide pour un usage quotidien. Afin de maximiser le potentiel de couleur, cherchez des pierres de 5 carats et plus. Numéro 9 Poudre-tête 3000 dollars par carat. Poudre-tête est un minéral rose rare, qui a été d'abord découvert en 1987, au Québec au Canada. La pierre est nommée, en l'honneur de la famille Poudrette, qui possède toujours la même mine dans la montagne Saint-Hilaire, où le premier échantillon a été trouvé, en Birmanie, avec un poids de 9 carats. La poudre-tête est particulièrement belle à regarder, avec sa couleur rose naturelle, et sa limpidité, et son éclat vitreux. Étonnamment, les gemmes de qualité ont commencé, à apparaître sur le marché ouvert seulement en 2000, après quelques pierres ont été trouvées dans le nord de Mogok. Depuis 2005, la mine à Mogok, semble être vide, car aucun des pierres ont été trouvées là-bas depuis. En outre, la carrière canadienne a donné, au monde à propos de 300 pierres de qualité diverse. Numéro 8 Benitoïte 3000 à 4000 dollars par carat. Considérée comme l'une des pierres précieuses les plus belles du monde, la Benitoïte arbore une couleur bleue atypique, ainsi qu'un coefficient de dispersion, plus élevé que celui d'un diamant. Benitoïte, est une pierre G bleu brillante composée de barium, et de titane et de silice. La Benitoïte se forme, au cours du dernier stade de refroidissement d'une serpentinite altérée hydrothermalement. Cette pierre précieuse rare se trouve dans le comté de San Benito, en Californie. D'où son nom. La Benitoïte dégage une forte fluorescence et brille d'une couleur bleu vif. La plupart des amateurs de bijoux de tous les jours, ne pourront jamais voir la vraie beauté de la Benitoïte. Cette pierre a été découverte au début des années 1900 par Georges. La pierre a été mal identifiée comme spinel dans le passé, mais a finalement été réexaminée et reclassifiée, en raison du haut niveau de brillance de la pierre précieuse. Numéro 7 L'Opal noir 2300 à 4000 dollars par carat L'Opal noir est en général le type d'Opal le plus rare et le plus populaire, et est également considéré comme l'une des plus rares de toutes les pierres précieuses. L'approvisionnement en Opal noir du monde provient majoritairement de Lightning Ridge, en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie. L'Australie est le pays de l'Opal classique, et est aujourd'hui le premier fournisseur mondial, le plus important de L'Opal fine. Près de 95% de toutes les Opales proviennent de mines australiennes. Elle est particulièrement spectaculaire, sur fond noir, lorsqu'elle déploie toutes ses nuances subtiles de couleurs en son sein. Cette pierre est très précieuse, mais elle a l'inconvénient d'être très fragile en raison de sa sensibilité aux chocs et aux variations de température. L'Opal noir avec un corps gris foncé montre le jeu le plus brillant de couleurs imaginables. Numéro 6 La taphéite 1500 à 2500 dollars par carat La taphète est un minéral très rare, et souvent confondu avec la spinel. Ce qui est remarquable, avec la taphéite, ce n'est pas seulement sa rareté, mais aussi la manière dont elle a été découverte. Il s'agit d'une pierre de ton violet clair extrêmement rare. Tellement qu'on estime qu'il y a un million de fois moins de taphéite que de diamants. Son nom est dérivé de celui qu'il a découvert en premier en 1945, Richard Taff. Il n'a pas fait sa découverte dans une mine ou sur le lit d'une rivière, c'est dans une bijouterie que sa trouvaille a eu lieu. Alors qu'il observait un bijou à spinel, le géologue a remarqué que la pierre affichait des propriétés différentes, notamment au niveau de la réfraction de la lumière. Les taphéites sont principalement découvertes, au Sri Lanka, et en Tanzanie. Non seulement, cette pierre précieuse est rare, mais les exemplaires permettant la taille le sont encore plus. La principale différence entre spinel et taféite est la double réfraction trouvée dans la taféite. Numéro 5. Beryl rouge. 10 000 dollars par carat. Le beryl rouge, aussi connu sous le nom d'émeraude rouge, est une variété très rare de beryl, dont la couleur varie de la framboise au rouge intense. Malgré son surnom, il ne s'agit pas d'une émeraude. Le beryl rouge a été découvert en 1904, par un certain Bixby. A ce jour on ne connaît qu'un endroit, sur la surface de la planète, qui en possède dans ses entrailles, à savoir les montagnes Wawa de l'Utah. Le beryl rouge est un minéral composé de beryllium et d'aluminium, et de silicates. Dans la nature, le beryl pur est incolore, mais acquiert sa coloration à partir de traces d'éléments supplémentaires. Le beryl rouge est tellement rare qu'on estime qu'il existe 8 000 fois plus de rubis dans la croûte terrestre, cela s'explique pourquoi cette pierre, peu importe sa qualité, s'arrache à prix d'or. Décliné par certains comme l'émeraude rouge, ce minéral rare est très difficile à trouver, en raison des conditions uniques nécessaires à la formation de cette pierre. Numéro 4 Alexandrite 12 000 $ par carat Alexandrite est un type de chrysobéryl, qui a été trouvé dans les montagnes de l'Oural. La différence entre l'Alexandrite et le chrysobéryl est la présence de fer, de titane et de chrome présents, comme impureté dans l'Alexandrite. Alexandrite est la pierre précieuse, qui est célèbre pour sa capacité à changer de couleur. Alexandrite, dans la lumière du jour, il est caractérisé par le bleu-vert, et sombre teinte bleu-vert et vert-olive, tandis que sous la lumière artificielle, il peut être de rose et de pourpre et rouge, et pourpre ou violet rouge. La pierre a été découverte en 1830 dans les montagnes de l'Oural de la Russie, qui abrite également d'autres minéraux inhabituels. La pierre a été nommée d'après le tsar Alexandre II. Numéro 3 Mugravite 35 000 dollars par carat Mugravite est similaire à la taffette dans son apparence et la composition chimique. Il a été découvert en 1967, dans les rangs musgraves, en Australie. Plus tard, les minéraux ont été trouvés au Groenland, et la Tanzanie et Madagascar, et même dans les profondeurs de terre froide de l'Antarctique. Ce petit bijou est disponible en plusieurs couleurs, mais le plus commun sont les verts, et bleus et violets. La Mugravite est l'une des pierres précieuses les plus récentes, et les plus rares au monde. La Mugravite est un minéral de silicate, dont les ingrédients principaux sont le beryllium, et magnésium et d'aluminium. Il a été nommé Mugravite, après la zone musgrave, en Australie, où elle a été trouvée. Historiquement, une très petite « quantité » de ces pierres précieuses a été constatée. Deux pièces Mugravite facettées de qualité en provenance du Sri Lanka ont été signalées, pour la première fois, en 1993. Numéro 2 La pénite 50 000 à 60 000 dollars par carat La pénite a été désignée, comme la gemme précieuse la plus rare de la planète, par le livre Guinness des records 2005. Jusqu'alors, il n'y avait qu'un peu moins de 25 spécimens connus. Elle a été découverte, dans les années 1950, en Birmanie, par le gémologue britannique qui lui donna son nom, Arthur C.D. C'est une pierre fortement pléchroïque, c'est-à-dire qu'elle affiche différentes teintes selon l'angle d'observation, allant du rose au marron. Un vrai plaisir pour les yeux. Pendant de nombreuses années, seuls trois petits cristaux de pénite étaient connus. Avant 2005, il y avait moins de 25 cristaux connus trouvés, bien que plus ont été découverts récemment au Myanmar. Numéro 1 Jadéite 20 000 à 30 000 dollars par carat Bien qu'en apparence, la jadéite se classe au sommet de notre liste, comme l'une des pierres précieuses les plus précieuses au monde. Cette pierre précieuse, est la variété la plus chère, et la plus belle de jade. Puisque cette gemme translucide vert foncé, est significativement plus rare que les autres types de jade, elle vaut beaucoup plus. Elle existe en différentes couleurs, l'avant des mauves, et vert pomme, mais c'est le ton jade impérial similaire à l'émeraude, qui est le plus recherché. Jusqu'à, ces dernières années, la jadeite a été un minéral mystère, mais nous, savons maintenant de sources primaires, au Guatemala ainsi que plusieurs occurrences californiennes de jadeite blanc ou grisâtre. Rochers ou quelques petits cristaux autoportants ont été vus se produire. San Benito, en Californie. Tout jadeite mexicaine, est un artefact provenant de sources inconnues. C'est au Cambodge, que l'on trouve les plus beaux exemplaires de jadeite. Dans certaines civilisations comme chez les Aztèques et les Mayas, la jadeite était considérée comme plus précieuse que l'or. Partagez votre opinion, ou votre expérience dans la section commentaire. Avez-vous déjà eu l'une de ces pierres précieuses ? Que souhaiteriez-vous obtenir de ces pierres ? Ces pierres vous donnent-elles la valeur d'une chose ou un prix ? Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada